Nous allons reprendre cette journée d'hommage à Jean Desrecours à la SGF, cet après-midi. Avec un programme qui est riche. On va commencer par se projeter vers les dinars aux élénides. J'en ai recours à soutenir sa thèse en 1964 sur un secteur du Péloponnèse. Il a fait partie de ses équipes françaises et il les a animées qui ont travaillé dans ce secteur d'Inaro-Hélénique. Jacques Charvet a très gentiment accepté de nous faire une présentation historique. Et jusqu'au dernier développement, avec la découverte des nappes, jusqu'à la technologie des plaques dans ce secteur. Merci Jacques. Je te laisse le micro et si tu as besoin d'aide, tu n'hésiteras. Merci beaucoup, bonjour à tous. Est-ce que ça marche la souris ? Jean Desrecours a beaucoup travaillé dans les élénides. Je vais donc vous parler, dans une perspective historique, de différents modèles géotechtoniques. Surtout des élénides d'ailleurs, parce qu'en 25 minutes, il faut raccourcir. Notamment sur la reconnaissance des nappes et ensuite les modèles en termes de technologie des plaques. Ça marche pas. Désolé pour ça. Donc, les dinarides sur l'ancienne Yougoslavie, l'Albanie et la Grèce sont divisés depuis Cover en dinarides au sens strict, au nord et en élénides, au sud de la transversale, au Scutari-Petsch. On les a divisés, les équipes françaises, en un certain nombre de zones. Les initiés connaissent tout ça. Je ne vais pas entrer dans le détail. Pour ceux qui sont moins familiers avec éventuellement ce domaine, je vais présenter brièvement les zones que l'on décrit au niveau de la Grèce. Alors, ces zones, en fait, se sont individualisées à partir de plateformes préexistantes grâce à des phases de rifting. L'essentiel étant permo-triasique, surtout triasse moyen, mais parfois un peu plus précoce, avec une deuxième phase d'approfondissement au jurassique inférieur moyen pour d'autres zones. Dans les zones dites externes, donc d'ouest en est, on a ainsi, alors oui, pour simplifier, comme je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de la stratigraphie, donc pour faciliter la compréhension, j'ai mis une barre rouge en face de ce qui est une sédimentation hérétique et une barre bleue quand ça devient plus pélagique, plus profond. Même pour ceux qui ne connaissent pas les zones, ça donne une idée de ce qui se passe. Donc, on aura ainsi la zone yonienne, qui est une hérétique jusqu'au jurassique inférieur, et qui passe après à des carbonales de plus grande profondeur, avant l'arrivée du fliche. Le gervovo, lui, par contre, est une ride, une hérétique subsidente tout le long, jusqu'à l'arrivée du fliche tertiaire, et dans son équivalent de Péloponnèse, de Tripulissa, ou dans l'équivalent métamorphique, plus à l'est, dans les sicanes, on connaît un sous-bassement, avec une formation plastique métamorphique des phylates quarsiques, des carbonifères au trias, et un socle plus ancien. Le PIN, par contre, est une zone déprimée depuis le trias inférieur, et c'est embêtant, le socle. Et ça repose sur un socle, je ne sais pas comment faire. Bref, dans la partie est métamorphique, au niveau des cyclades, il donne ce qu'on appelle les schistes bleus cycladiques, qui auraient, paraît-il, je n'entre pas dans le détail, au moins pour l'instant, un socle, lui aussi, métamorphique continental. On change de couleur et d'échelle, parce que c'est l'origine des images, et c'est un autre article. On retrouve la zone du Pinde, donc pédagique, avec ce qu'on appelle un premier fiche du Pinde au début du Crétacé supérieur, en gros du scénomania geocognacien. Le Parnasse, lui, est une zone hérétique permanente, avec plusieurs immersions bauxitiques. Le domaine béossien devient plus profond à partir du jurassique moyen, voire même du jurassique supérieur, selon les unités. Et après, la partie pédagique, il reçoit un fiche précoce de léo-crétacé. Maintenant, on entre dans les zones internes, qui ont en commun deux choses. Premièrement, elles sont toutes métamorphiques, plus ou moins, parfois polymétamorphiques. Et deuxièmement, elles ont toutes connu une déformation synchrone de la mise en place des ophiolites à la fin du jurassique. Si bien qu'ensuite... Où la flèche ? Si bien qu'ensuite, on a une discordance, plus ou moins précoce, sur ces éos et lénides, qui peut commencer dès l'héocétacé, voire même le teutonique, ou parfois, différents niveaux du crétacé supérieur. Alors, on distingue ainsi une zone pélagonienne, qui connaît un socle métamorphique, qu'on retrouve ici dans des dessins plus récents de Ferrière, et qui est néritique, en gros, jusqu'au jurassique moyen, où elle passe à des radiolarites, et puis un mélange ophiolitique. Ensuite, on a le domaine du Verdard, classiquement divisé en trois zones, d'Almopias, Paikon et Péonias, qui est l'équivalent, c'est la zone maniaque développée en Autry, c'est étudié par Ferrière. On a Almopias qui correspond au maniaque ouest. Les unités occidentales d'Almopias ressemblent beaucoup aux pélagoniens, avec un socle métamorphique, des schistes paléozoïques, et puis des marbes du triage jurassique. Après l'obduction ophiolitique, on a une couverture de crétacé, et avec des unités ici un peu plus internes, qui sont entièrement pélagiques, et il y a aussi des unités typiquement océaniques, où on a la sédimentation océanique directement sur les pinos là-bas, soit triasiques, soit jurassiques. À l'est de ça, on a donc le Paikon et le Péonias. Le Paikon, c'est une zone plutôt nérythique jusqu'à un certain niveau du jurassique, qui connaît aussi un socle métamorphique, avec des marbres, puis ensuite un petit peu plus pélagiques, et ce qui est caractérisé aussi par un important volcanisme du jurassique, avant des dépôts pélagiques, et puis la discordance sur la zone déformée. On a dans ce domaine péonien une unité ophéolithique dite de Gevgeli, d'âge jurassique, et enfin le Péonias, où on retrouve ici, là lui aussi un socle métamorphique, et après le rifting trias moyen, il devient pélagique, où il va recevoir ensuite également les ophéolithes, et la discordance du crétacé supérieur. Il faut ajouter à cela que toutes ces zones internes comme externes, avant d'être tectonisées lors du serrage final, crétacé supérieur, tertiaire, ont connu un dépôt de fliches, dont le début est de plus en plus jeune, quand on va de l'Est vers l'Ouest. Depuis le maestricien Paléocène à l'Est, jusqu'à l'Éocène supérieure, voire au Ligocène, plus à l'Ouest. En ce qui concerne le débroussaillage lithotologique et stratigraphique, je n'entre pas dans le détail, il a été fait avant 1890, et tout ce que je peux dire pour abréger, c'est que dans tous ces travaux, on ne voit que des mouvements verticaux, les chevauchements sont totalement inconnus. C'est après, ou à partir de plus exactement en 1890, qu'on découvre les nappes, et le pionnier, le précurseur, c'est Alfred Philipson, je l'ai également, qui décrit d'abord en 1890 le chevauchement de crétacé sur le fliches immunétiques du peintre, c'est dans le peintre de Thessalie, au Mont-Ouest. Dans les années suivantes, il décrit les écailles internes du peintre et le chevauchement frontal. Il reconnaît également d'autres ondes qui sont chevauchantes. Il résume tout ça dans son ouvrage de la technologie de l'EGI en 1898, où il reconnaît des massifs cristallins, essentiellement c'est la tixiclade, ce qu'il appelle la zone plissée de la Grèce orientale moyenne, avec la discordance du crétacé supérieur typique des zones internes, c'est, disons, le domaine pélagonien au sens très large, et un système plissé de la Grèce occidentale, où il distingue la zone du peintre et la zone ionienne, mais qui, dans son exception, recouvre en fait le ionien plus le garovo actuel. En 1914, Cobert, sur la lancée des nappes des Alpes orientales, montre également une idée très alloctoniste, avec une symétrie par rapport aux alpes dans les dinarines, et un empilement de nappes, du sébergre sur les nappes juliennes, sur deux nappes dinariques, inférieures et supérieures, tout ça sur la zone oriatique externe. En 1924, COSMAT montre le charriage très important de tout le domaine interne, sur la nappe nord-albanaise, c'est le Haut-Kars qui occupe une position analogue, disons, au Parnasse, qui chevauche lui-même le peintre, et qui chevauche lui-même le domaine externe, équivalent du Gavrovo plus Tripulissa. Le domaine interne porte sur son dos une nappe de roche verte avec sa discordance, et bien qu'il n'y ait pas de grand charriage à l'intérieur de celui-ci, pour la première fois, on y distingue un massif pelagonien, une zone du Vardar, et la zone du Rodop. Bourgars, dans la même année, montre dans les Albanides un empilement de nappes, avec au sommet la nappe des roches vertes, dite albanaise, sur une zone du Durmitor, qui elle-même chevauche la nappe des albanaises, c'est l'équivalent du Haut-Kars de l'Uoslavie, qui chevauche les écailles de Tsoukalis et le Pinde, qui lui-même chevauche la zone Adriatico-Ionienne. Alors, parmi les grands travaux en Grèce, il y a ceux de Karl Reims. Malheureusement, il était très avare de dessins, notamment de coupes, donc c'est difficile d'illustrer. Par contre, il a décrit la stratigraphie et décrit vraiment la tectonique aussi de toutes les zones qui sont encore valables. Et pour lui, toutes les zones sont des nappes à Vergence Ouest. Enfin, le dernier exemple ancien que je prendrai, c'est celui de Blumenthal en 1931, où il écrit un large charriage du domaine interne, ce qu'il appelle les unités est-héléniques, sur le pin, notamment le fuche du pin, qui vient, vous voyez, sous le charriage, presque jusqu'au méridien de l'Olympe. Ce pin chevauche lui-même le domaine externe, qu'il appelle Ionien, mais qui là encore correspond, en fait, au Ionien plus Gavreau actuel. Après les années 50-70, c'est la grande période des recherches françaises pour les thèses de doctorat. Brune, Aubouin, soleil et recours dans le domaine externe, merci, Godfrio dans les nappes internes, qui aboutissent à de grandes monographies, stratigraphies précises jusque-là inégalées parce qu'il y a le développement de la micropéliothologie. Et tout ça se fait dans le cadre du modèle géocinclinal. Alors, chronologiquement, si on prend, après la thèse de Brune et d'Aubouin, à l'époque, Brune ne croyait pas aux grandes nappes, il a un peu changé après la vie. Et la synthèse d'Aubouin, en 1959, montre qu'il y a quand même un charriage du bord ouest pélagonien qu'il appelle subpélagonien, c'est la partie qui porte des ophiolites, sur une nappe du Pâne, qui elle-même est charriée sur une nappe du Gavreau, qui elle-même est charriée sur une nappe ionienne. Il y a encore du flou, comme vous voyez, sur les limites ouest et est du Parnasse, on ne sait pas comment ça se passe, de même que la limite entre le Vardard et le pélagonien. Rappelons à ce moment-là que le subpélagonien, c'est en fait la transition dans son idée entre le sillon du Pâne, dit Eugéosaquinal, et la rite pélagonienne. Car à ce moment-là, on pense que les ophiolites sont mis en place in situ, ici, à partir d'une coulée volcanique qui ensuite se différencie pour donner les différents termes de l'ophiolite. On retrouve ça en coupe avec le chevauchement subpélagonien sur la nappe du Pâne qui est caillée, qui chevauche elle-même le Gavreau, qui chevauche lui-même la nappe ionienne. On retrouve ça, ici, la même chose en carte et on remarque, ici comme là, qu'au-delà du front subpélagonien, le domaine interne, c'est un môle rigide avec seulement des failles verticales. Pas de nappe reconnue plus interne que ça. Une nouvelle synthèse faite par Dercourt après sa thèse en 1964 tient compte de ses propres travaux, puis des travaux de soleil et des travaux en cours à l'époque du Gouttrio et du Mercier plus au nord. On y retrouve avec plus de détails les différentes fenêtres de la zone Gravoro-Tripulissa sous la nappe du Pâne en Péloponnèse avec quelques données sur l'Argolide. On sait que le Parnasse chevauche vers l'ouest le Pâne avec parfois une unité intermédiaire comme celle du Vardossia qu'on voit ici et qu'il est chevauché à son tour par le sub-pélagonien. On sait aussi que le Vardard chevauche vers l'ouest le domaine pélagonien. Par contre, l'Olympe c'est qu'un point géographique indistinct au sein du domaine pélagonien. Une anochtonie non négligeable quand même est sous-entendue par Paul Solet qui décrit des clips notamment des clips de serpentine avec du jurassique et le Crétacé discordant ou la Crétacé du Hirolecas assez largement charrié sur le fliche Paléocène et Eocène du Parnasse. Merci en 1966 décrit les écaillages intra-vardariens mais j'en profite pour dire qu'il amène aussi deux éléments importants le volcanisme dans le Païkon et le Péonias interprété ensuite par lui-même et puis bien d'autres depuis c'est toujours valable comme un arc et un arrière-arc et montre aussi l'existence d'un conglomérat titonique qui scelle les structures précoces datant ainsi l'horogénèse précoce du fini jurassique. Alors tout bascule du point de vue de la léctonie avec la découverte par Godfrey de l'Enape de l'Olympe et de l'Ossa avec l'unité inférieure de l'Olympe bien que métamorphique on y reconnaît quelques fossiles qui montrent que c'est une zone externe attribuée d'abord au Parnasse puis ensuite avec des travaux en même temps que Jean-Jacques Fleury à la zone du Gavreau ce qui parmi ces deux coupes très synthétiques schématiques d'Aubouin montre que c'est celle-ci qui est la bonne avec un domaine pédagonien largement charrié sur le Béossien lui-même sur le Parnasse lui-même sur le Pinde et tout ça chevauchant le Gavreau qui réparait en fenêtre ici. A partir de 1970 tous ces différents modèles tectoniques sont traduits en termes de tectonique des plaques alors il faut rendre justice à Jean Dercourt qui a été le pionnier dans ce domaine le premier à se lancer dans la voiture il fallait le faire où il distingue donc une plaque apulienne et une plaque européenne séparée par un domaine océanique tétisien avec une rite médio-tétisienne mais lui influencé peut-être par l'ancien géosacquinal l'océan fondamental c'est le Pinde et c'est dans sa note de 1970 les ophiolites sont mises en place à la frontière par un écaillage à la frontière entre Pinde et Pélagonien elles sont mises en place par exemple ici quand on est au Crétacé supérieur son idée change un peu après à 1972 entre temps Bob Coleman a émis le concept de l'obduction où en plus d'un schéma semblable au précédent il propose un schéma où les ophiolites s'enracinent au dos du domaine pélagonien elles deviennent donc d'origine ouest vardarienne mais on voit que par contre que le domaine du Pérunias n'est pas du tout océanique il est encore bon décidément il est encore en domaine plus continental mais les premiers à assumer clairement une origine vardarienne unique des ophiolites c'est Bernoulli et l'obtère en 1972 où elles se mettent en place sur le domaine pélagonien et ensuite le chariage continue avec un écariage interne et lors de la reprise Crétacé subtertière des nappes le pélagonien qui porte sur Zondo les ophiolites chevauche le pin celle-ci déborde le pélagonien pour venir chevaucher directement sur le pin qui chevauche sur le gavreau qui apparaît aussi en fenêtre de l'Olympe avant la reprise en tectonique cassante de Postéocène un schéma semblable est repris ensuite dans une des hypothèses de Mercier et Eyal en 1975 avec une obduction vers l'ouest de l'océan d'Almopias sur le pélagonien et une obduction aussi vers l'ouest de la mer marginale de Péonias sur le Pélicone plus récemment avec beaucoup plus de détails sur la structuration de la marge on a les travaux de Ferrières qui disent la même chose mais c'est le domaine maniaque c'est pareil avec une obduction des ophiolites triasiques suite à une subduction intraocéanique des ophiolites triasiques en violet et des ophiolites jurassiques en bleu l'état de l'art sur la partie structurale et un modèle simplifié est donné me semble-t-il par les travaux de l'équipe de Schmitt qu'on voit ici en ce qui concerne l'empilement des nappes ici on est dans les dinarides la terminologie est celle de la négo-slavie qu'on a employée mais peu importe et Boudva c'est le pain donc on a toutes les apps plus internes qui sont par-dessus jusqu'au domaine de Golia et même plus internes et l'important c'est qu'il y a deux sutures il y a une première suture jurassique avec des ophiolites jurassiques qui est là qui ont été faites par l'origénèse précoce mais il y a une deuxième suture crétacée avec des ophiolites crétacées qui se créent par là-dessus qui recoupent l'autre à cause de la persistance dans une zone dite de la salle d'un océan résiduel après l'obduction vers l'ouest du Vardar Ouest et vers l'Est du Vardar Est la persistance d'un océan dite de la salle qui se résorbe au cours du crétacé pour donner le serrage final qui reprend en chevauchement hors séquence des écaillages antérieurs du domaine serbo-macédonien et euro-dope qui était vers l'Est qui reprend tout ça par un chevauchement vers l'Ouest et la suture est donc ici elle est double alors ce modèle d'obduction vardarienne vers l'Ouest est repris par différentes équipes en voilà une une autre par exemple de Nirta et Al avec l'océan du Vardar qui est abducté après une subduction sur le domaine pélagonien et puis au crétacé inférieur il alimente le fliche du sillon béotien à l'Est par contre le domaine théonien est occulté non pas vers l'Ouest comme vous le voyez tout à l'heure mais vers l'Est sur le circom-rodope ça se poursuit ensuite au crétacé supérieur et à l'éocène avec la mise en place des nappes où tout ça ça passe par-dessus le Parnasse pour venir reposer les ophiolites directement sur le fliche du Parn et à l'Est le serrage se termine avec selon ses auteurs une rupture de la plaque plongeante principale après 1984 des nouveaux travaux qui sont importants du moins à mes yeux ce sont les travaux sur le métamorphisme des zones internes l'existence des métamorphiques corps complexes et en même temps apparaissent aussi une profusion de datation absolue de la géochimie plus fine et des données géophysiques en ce qui concerne les métamorphiques corps complexes après la note pionnière de l'historique de 1984 sur le métamorphique corps complexe de l'île de Naxos il y a eu différents travaux notamment des français le joli vec qui est dans la salle ou les rennais et Jean-Pierre Brun qui aboutissent en 2013 dans cette synthèse deux choses qui me paraissent importantes d'une part les schistes bleus cycladiques qui affleurent non seulement dans certaines îles des cyclades en merégé mais aussi dans l'unité intermédiaire dite d'Ambélachia de la fenêtre de l'Olympe ou dans l'Ossa ou dans la fenêtre du Pélion et ce qui est important c'est que ces roches métamorphiques en schiste bleu c'est l'équivalent de la zone du Pinde et qui aurait non moins dans une des îles semble-t-il un socle continental concerné la deuxième chose c'est la nappe des philites et quartiques qui affleurent en Crète mais aussi dans le sud du Péloponnèse notamment dans le Tégète et qui est l'équivalent de haute pression là aussi de la base du Gavrobo Tripolitsa alors si on met ça en termes d'évolution sur un schéma aussi ça c'est Jolivet 2013 c'est Jolivet Brun 2010 la succession dans l'espace et dans le temps des métamorphismes de haute pression basse température éventuellement suivi par des métamorphismes de haute température quand il y a des métamorphismes complexes est en parallèle avec l'immigration de l'arc la migration du front de chevauchement et le retrait de la fosse hélénique si on fait des tranches de temps ici sur ces couples le sud est à droite un autre concept important c'est la concomitance à un moment donné sur une même transversale de zones qui sont en compression en distension post-tectonique ou en exhumation au niveau de la fosse qui se retire alors de deux exemples à cet âge là par exemple on a la subduction du peint qui donne le schiste bleu cycladique et vers 23 millions d'années on aurait la subduction de Gavreau-Tripolissa qui donne la nappe des philites quartsiques j'ai dit qu'il y avait des nouvelles données de datation géophysique etc datation voici un exemple tous les massifs ophéolithiques sont maintenant datés il y a énormément de données et en même temps la géochimie permet de distinguer ceux qui ont une géochimie de type morbe de ceux qui sont révélateurs d'une formation au-dessus d'une zone de subduction la géophysique permet de confirmer la grande allotanie ici on est dans le nord des dinarides et pourtant on devine encore sous les nappes internes la zone du pin de bout de vague qui serait en dessous et elle montre aussi la tomographie sismique permet d'imager les plaques plongeantes fossiles et de quantifier les anciennes subductions alors si on ça amène à des modèles j'en ai choisi un de ce type là dans un cadre plus général de rupture de la pongée les relations paléothétistes néothétistes avant 240 millions il y a une paléothétiste qui rentre en subduction si bien que le rifting triasique se fait dans un contexte de subduction de la paléothétiste ce rifting donne lieu à la naissance et à l'expansion de la néothétiste qui après une subduction intra-océanique amène à l'obduction vers l'ouest du Vardar ouest sur le Pélagonien une obduction vers l'est des ophiolites est-Vardar sur le domaine circomrodope là on a en carte la représentation de ces deux étages de ces deux étapes 175 alors mais cette origine adriatique ou disons apulienne du Pélagonien n'est pas partagée par tout le monde il y a d'autres qui pensent et récemment encore Spahit Cheal en 2020 que le Pélagonien appartenait initialement à la marge européenne dont il se détache lors de la naissance de l'océan Maliac voilà je voudrais pour terminer parler de quelque chose qui fait encore débat moins qu'avant mais toujours c'est le problème de l'origine unique Vardarienne ou binaire pindique et Vardarienne des ophiolites ce schéma résume le dilemme ou bien un seul océan ou bien deux océans séparés par le domaine pélagonien sachant que ceux qui plaident pour une origine pindique plaident aussi pour une mise en place une obduction des ophiolites à partir du Pinde vers l'Est sur le pélagonien parmi les arguments il y avait des arguments pétrologiques certains disaient que la pétrologie de la bande occidentale était différente de la bande orientale mais des chercheurs comme Sacani et Hall en 2011 ont montré qu'il y avait le long d'une même bande en fait la même variabilité que selon un transect certaines notes qui prônent l'objection vers l'Est pindique comme celle-ci sous-entend de manière plus ou moins insidieuse que des nappes que les ophiolites comme le Vourinos par exemple seraient dans sa position actuelle depuis le Jurassique supérieur mais en fait c'est évidemment complètement faux ça appartient comme les ophiolites pindiquent à une impercière le contact de base du Vourinos il tronque en fait les calcaires crétacées supérieures qui sont discordants sur les ophiolites mais qui ne cachent absolument pas le contact entre ophiolites et pélagoniens les données sédimentologiques dans cette note déjà en 94 de Thiebou et Hall montrent que l'origine des détritus ophiolitiques qui alimentent les différents fiches voyagent dans l'espace et dans le temps de l'est vers l'ouest et qu'il n'y a aucune origine de détritus de type ophiolitique au niveau du Pinde et dans la série du Pinde et celle des séries bordières comme le Vardussien il n'y a absolument aucune évidence de tectonique importante au Jurassique supérieur enfin la tomographie sismique illustre bien à partir du domaine EG1 c'est à dire en gros au niveau du plongement du Vardard une ancienne plaque plongeante fossile à penage est vers l'ouest au niveau du Pinde il n'y a absolument rien du tout et donc pas de plaque plongeante vers l'ouest alors quand même je finirai là-dessus il ne faut pas négliger il y a effectivement des critères structuraux et ceux qui continuent à plaider pour une origine pendique obduction est des ophiolites s'appuient beaucoup là-dessus mais il y a un paradoxe ceux-là même montrent ou disent que les roches qu'ils étudient avec des critères structuraux de cisaillement vers l'est sont souvent de trop haute température pour correspondre à l'époque d'une mise en place d'ophiolites sur une plaque froide continentale et que sa déformation est intra-océanique alors il faut savoir si elle est intra-océanique elle n'indique pas forcément le sens de l'obduction d'autant plus que maintenant qu'on sait que dans le domaine océanique il y a des cisaillements ductiles un petit peu dans tous les sens avec les métamorphiques corps complexes océaniques que l'on connaît il faut donc à mon avis revoir l'interprétation notamment l'attribution de certains critères cinématiques est-ce que c'est révélateur d'une obduction est-ce que ça annonce le sens de l'obduction c'est pas forcément vrai je pense que j'en finirai là-dessus je vous remercie merci jacques d'avoir en 30 minutes résumé 150 ans d'idées de concepts sur l'évolution des structures de cette chaîne des élénées et des binarides je vais pas me risquer à plus de commentaires s'il y a des spécialistes dans la salle bien plus éminents que moi sur ces régions qui veulent peut-être faire un commentaire ou poser une question merci beaucoup Jacques tu as montré une coupe de Blumenthal je crois où il y a déjà une aloctonie très importante et il me semble que sur cette coupe tu as même dit toi-même qu'elle va jusqu'à l'Olympe donc quelle était la position dans son esprit de la montagne Olympe je me suis ah pardon parce que ça apparemment c'est Yvan qui a découvert non non je me suis posé je me suis posé la question je me suis dit tiens est-ce qu'il met l'Olympe en fenêtre en fait j'ai bien regardé non pas du tout l'Olympe est une partie intégrante du domaine interne pélagonien mais il n'est pas du tout en fenêtre mais c'est en fait il y avait deux il y avait deux coupes il y avait deux options la coupe du haut sur laquelle j'ai insisté tout ça s'enracine l'ensemble interne mais sans chariage interne à celui-ci s'enracine au niveau en gros du Vardard géographiquement et la coupe du bas tout ça s'enracine au niveau de l'Atik il y avait deux options dans la note de Blumenthal vieux complice de Jacques et d'un certain nombre de personnes dans la salle je voudrais vraiment le féliciter pour la synthèse qui vient de nous présenter et qui disons au moins pour moi modernise d'une façon tout à fait extraordinaire la vision qu'on pouvait avoir à la fois de l'ensemble hélénique et l'ensemble dinarique donc bravo Jacques merci 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 merci